salut 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 à tous bienvenue dans cette leçon numéro 3 intitulé l'analyse technique dans les leçons précédentes vous avez eu à parler des types d'analyses que nous avons sur le marché vous avez parlé de l'analyse fondamentale et puis vous avez parlé de vous aviez aussi parlé de l'analyse technique donc dans cette leçon numéro 3 nous allons entrer en profondeur dans ce qui concerne l'analyse technique donc pour pouvoir dans cette leçon nous allons parler des types de graphiques que nous avons quand on est en train de faire une analyse technique nous allons aussi parler de la notion de tendance sur le marché et nous allons parler aussi des bougies des bougies japonais qui sont vraiment des trucs que vous devez métiser si vous voulez vraiment vraiment faire comme si vous voulez vraiment travailler sur le marché donc c'est ces trois points que ces trois points clés que nous allons discuter au cours de cette leçon donc nous allons commencer par le premier qui est le type d'analyse graphique qu'est-ce que vous entendez par analyse graphique nous avons essentiellement trois formes de graphiques à savoir les graphiques en ligne les graphiques en bas et les graphiques en chaînes deniers japonais c'est au fait des figures des graphiques que vous devez analyser pour pouvoir connaître le sens que le marché veut prendre comme vous avez à parler dans la leçon dans la leçon précédente on vous a dit un trader c'est comme un météorologue qui veut analyser comment on appelle le temps pour savoir tout 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 donc c'est exactement ce que vous aussi vous faites ici donc vous devez prendre en compte tout 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 ce qui se passe sur le marché pour pouvoir comprendre par exemple dans quel sens le marché veut aller qu'est ce qu'elle est le sentiment des gens sur le marché et pour pouvoir faire ça il y a trois types de graphiques que vous allez utiliser à savoir soit les graphiques en bas les graphiques en chaînes les japonais ou soit les graphiques en ligne nous allons commencer par le premier qui est quoi les graphiques en ligne donc comme vous le voir sur mon écran ici vous n'allez rien voir que des lits là il y a une ligne de couleur levette qui est sur le rang donc ça c'est comme ça que ça se présente qu'on est en train de faire une analyse avec des graphiques en ligne ceci c'est une méthode que les gens ont utilisé ok mais aujourd'hui beaucoup de personnes utilisent d'autres méthodes que nous allons voir d'autres graphiques que nous allons voir vous pouvez aussi utiliser ça mais nous on vous conseille plus une autre graphique dont je vais parler tout à l'heure et donc ça c'est une analyse graphique en ligne excusez moi donc deuxième graphique dont nous allons parler c'est graphique en bas graphique en bas et troisième graphique dont je vais parler c'est presque la même chose il n'y a pas de différence parce que les deux communiquent au fait le même message juste qu'il y a des détails que notre troisième graphique donne que le graphique en bas ne donne pas et quand vous voyez par exemple sur le cran là il y a des barres de couleur verte il y a des barres de couleur rouge par exemple exactement la même chose aussi quand on prend les graphiques en chandelier japonais et comme vous le voyez c'est exactement ça que j'ai sur le cran là donc il y a les chandeliers japonais aussi dans la suite au niveau du troisième point nous allons entrer plus en profondeur en ce qui concernant les chandeliers japonais parce qu'on vous le voit là ce n'est rien que des chandeliers ce n'est rien que des bougies on les appelle aussi des bougies que nous avons sur l'écran là il y a plusieurs types de bougies donc il y a des analyses que vous devez effectuer connaître par exemple quel je suis en face de quel type de bougies quel type d'information donc quand vous voyez ce type de bougies vous allez dire waouh ça c'est ce que ça veut dire ça c'est ce que ça veut dire il faut pouvoir faire la lecture de chaque de chaque bougie et comprendre ce que chaque bougie est en train de vous communiquer et comme je l'ai dit il ya quelques secondes jeudi quand vous prenez les bougies japonais les bougies japonais les chandeliers japonais vous pouvez aussi les appeler les bougies japonaises les bougies japonaises reflète au fait la psychologie d'être prédé sur le marché ça reflète le sentiment d'être prédé sur le marché si par exemple il ya des paniques sur le marché les bougies vous diront tout si c'est par exemple les vendeurs qui sont en processerie qui ont le pouvoir sur le marché vous allez pouvoir aussi le savoir si c'est les acheteurs qui ont le pouvoir sur le marché vous allez pouvoir le savoir si on est dans un marché où personne ne fait rien aussi vous allez le savoir parce que c'est de ça nous allons parler dans le temps dans notre troisième point et il faut que je vous dise cette forme de graphique est la plus utilisée aujourd'hui au monde à cause de sa simplicité et son pouvoir de prévision assez élevé que le son de psaume c'est-à-dire son pouvoir de prévision est assez élevé que tous les autres et comme je vous l'ai dit c'est ça qui est plus utilisé et nous vous conseillons d'utiliser cette graphique parce que ça va vous permettre de maîtriser en assez de choses et comme je le disais aussi elle constitue d'une succession de bougies je vous l'ai dit c'est des bougies vous vous dit des bougies japonaises donc elle constitue d'une succession d'une succession de bougies représentant chacun une période nous avons par exemple des graphiques en 5 minutes nous avons des graphiques des bougies en 5 minutes des bougies en 15 minutes des bougies en 30 minutes de bougies en une heure de bougies en 4 heures de bougies en une journée nous avons des bougies en une semaine des bougies même en un mois et si vous voulez même une année donc quand je dis graphique enseigne ça veut dire quoi ça veut dire que chaque bougie que vous vous avez sur votre écran s'est formé en 5 minutes. Et si une bougie commence, ça va faire 5 minutes avant que cette bougie ne termine sa formation. Si vous allez aussi en 4 heures, par exemple, ça veut dire aussi que ça prend 4 heures pour pouvoir finir de se former. Et lorsque le coût du début de période est supérieur au coût de fin de période, on dit que le coût a baissé. La bougie est de couleur rouge dans ce cas-là. Donc, quand on est, par exemple, dans un marché baissier, ça veut dire que vous avez plus de bougies de couleur rouge. Et lorsque, par exemple, on est dans un marché haussier, ça veut dire que vous avez plus de bougies vexes. Donc, ça, c'est ce que nous allons expliquer quand on parle, par exemple, de coût baissé, de coût haussier ou quoi que ce soit. Donc, on dit que les bougies rouges sont des bougies haussier. C'est ça, je viens de juste vous expliquer. Et les bougies vertes sont des bougies haussier. Donc, il est sans doute que depuis plusieurs années, le type de graphique pour les bougies est notre graphique en bougies, les chandeliers japonais. Donc, c'est ça, nous vous conseillons d'utiliser. Et comme je vous l'ai dit, ça reflète la psychologie des chances. Et une bonne maîtrise des chandeliers japonais, je peux vous dire, ça représente au moins 40% de succès sur le marché. Parce qu'il y a encore autre chose que vous devez maîtriser qui est aussi, vous, votre psychologie. Par exemple, le money management et d'autres choses que vous devez aussi maîtriser. Donc, c'est l'ensemble de ça qui vous donne 100% de pouvoir aussi sur le marché. Donc, nous allons aussi voir tout ça là. Vous n'arrivez pas à vous inquiéter maintenant parce que je ne veux pas vous accompagner avec les notions. Maintenant, je viens juste de vous parler des bougies. C'est vrai qu'on n'est pas encore entré en profondeur dedans. Nous allons le faire tout à l'heure, ok ? Maintenant, quand vous êtes sur le marché et que vous avez maintenant des bougies qui sont en place, il y a ce que nous appelons la tendance. Parce que le tout ne suffit pas juste de savoir que je suis, par exemple, en face de tel type de bougie ou que, par exemple, je suis en face de tel type de bougie, je suis dans un marché ci, dans un marché ça. Il faut aussi connaître, comment on l'appelle, la tendance du marché. La tendance du marché est jouée sur la tendance du marché. Et pour pouvoir, nous allons parler d'une théorie, de la théorie d'un monsieur, d'un grand trader, d'un monsieur célèbre qu'on appelle Shaldo. Il a donné sa notion de tendance sur le marché. Et nous allons voir. Et pour pouvoir voir ça maintenant, nous allons d'abord parler de l'historique de la théorie de Dow. Donc, la théorie de Dow constitue la base de l'analyse graphique. L'analyse graphique, l'analyse graphique, je vous le répète encore, c'est très, très important. Et vous devez maîtriser ça. Donc, tous les principes et techniques d'une analyse graphique ne sont que les évolutions, des applications et des cas particuliers de la théorie de Dow. Ok ? Élaboré par, comme je vous l'ai dit, Shaldo, qui est un célèbre trader. Ok ? Donc, ça vous permet de faire l'analyse des marchés d'action vers la fin de l'année, vers la fin du 19e siècle. Donc, même aujourd'hui aussi, vous pouvez les utiliser, que ce soit par exemple sur le marché des cryptos, que ce soit par exemple sur le marché des actions. N'importe où, vous pouvez les utiliser. C'est très, très, très important. Et vous devez vraiment la maîtriser, cette théorie de tendance, selon Shaldo. Maintenant, revenons sur la définition de la tendance selon Dow. Ok ? Avant de définir la tendance selon la théorie de Dow, il convient de connaître ce que c'est qu'un pic. Il y a ce que nous appelons pic, ce que nous appelons pic, et un autre que nous appelons aussi creux. Ok ? Base de toute analyse technique efficace. Nous allons voir une image qui va mieux nous permettre de pouvoir comprendre ça tout à l'heure, parce que quand j'ai des cris, quand j'ai des creux, ça peut paraître un peu bizarre, ça peut paraître comme si je suis en train de faire des incantations. Nous allons voir tout ça là dans quelques instants. Ok ? Donc, peu importe la période sur laquelle vous traitez, il serait difficile de voir le gravi-gravi d'un seul coup. Ok ? Comme un missile en l'air. Les évolutions sur le marché sont donc constituées de petits mouvements haussiers et gaissiers. Qui mis bout à bout constitue la tendance. Ok ? Donc, maîtriser la tendance, c'est très très important sur le marché. Et comme on le dit souvent, il faut suivre la tendance sur le marché. Suivre la tendance sur le marché. Pouvoir déterminer la tendance et aller dans le sens de la tendance. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a plus de volatilité. C'est là qu'il y a plus de chances de pouvoir gagner. Ok ? C'est tout comme si vous êtes sur la voie. Les gens sont par exemple en train d'aller dans une direction. Vous voulez aller contre-direction. Ça peut créer des chocs. Ça peut créer des chocs. Donc, c'est tout ça là qu'il faut éviter quand vous êtes sur le marché de forest. Que ça soit sur le marché de forest ou n'importe quel marché. Ok ? Donc, revenons sur la notion de pic et les creux. Comme vous pouvez le voir à gauche, il y a le pic. Ok ? Le pic, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le marché a connu une évolution vers le haut. Et ça s'est retourné un peu vers le bas. Donc, le sommet que vous avez là, c'est ça qu'on appelle le pic. Et c'est le contraire. Quand on vient au niveau du creux, le marché a baissé et ça a essayé de remonter. Et nous avons déjà un creux là. Donc, c'est ça le creux. Donc, ça, cette image, je suis juste pour vous permettre de pouvoir avoir une idée de ce qu'est-ce que pic et de ce qu'est-ce que creux aussi. Je suppose par exemple si le marché fait une évolution vers le haut, ça revient en bas, ça va vers le haut, ça revient en bas. Donc, vous avez des pics là. Et vous avez aussi des creux aussi en bas. Donc, il faut pouvoir déterminer ça là. Maintenant, revenons sur la tendance haussière. Quand est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une tendance haussière ? Et comme vous pouvez le remarquer sur mon écran, si on doit se baser sur la notion de pic et de creux dont je viens de parler tout à l'heure, nous pouvons donc, selon la théorie de dos, justifier que lorsque les plus gros deviennent de plus en plus gros et que les plus bas de plus en plus gros, nous sommes dans une tendance haussière. Et comme vous pouvez le voir sur mon écran là, vous allez voir que le marché a connu une évolution vers le haut. OK ? Et dans un temps, ça revenait un peu vers le bas. OK ? Nous avons un pic, un creux. Encore, vers le haut, vers le bas. Un pic, un creux. Vers le haut, vers le bas. Un pic, encore, un creux. Donc, vous allez voir qu'il y a le plus bas. OK ? Qui sont en bas, qui sont devenus de plus en plus gros. Et les plus gros aussi, de plus en plus gros. Donc, dans ce cas, on dit qu'on est dans une tendance haussière. Comme je le disais tout à l'heure, c'est très important de pouvoir détecter la tendance. Parce qu'une fois que vous savez que vous avez pu détecter la tendance sur le marché, vous avez la chance de vous positionner en fonction de la tendance. Je prends par exemple l'exemple de notre cas qui est là. Vous allez voir qu'à chaque fois que le marché évolue vers le haut, vous allez voir que le cas est plus large que même quand ça vient vers le bas. C'est petit, quand ça va vers l'euro, c'est plus grand. Et quand ça vient vers le bas encore, c'est plus petit. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il faut trader dans le sens du marché. Ne vous inquiétez pas, avec les bougies, nous allons mieux entrer en détail et mieux comprendre ce qu'est que, par exemple, la tendance et comment profiter de la tendance, tout ça. Donc, c'est le sens qu'on fait en ce qui concerne la tendance baissière. Donc, vous pouvez le voir aussi sur mon écran-là, c'est une tendance baissière. Lorsque le plus haut devient de plus en plus bas et que le plus bas, de plus en plus bas, nous sommes dans le cas d'une tendance baissière. Donc, on vient juste de parler de la notion de tendance baissière et aussi de la notion de tendance haussière. Retenez que vous devez maîtriser ces deux notions-là parce que si vous traitez dans le sens du marché, ça va vous rapporter plus que d'aller contre le sens du marché, que d'aller contre la tendance. Quand vous allez contre la tendance, c'est que vous risquez votre argent et vous risquez aussi votre émotion, votre psychologie parce que si vous perdez, psychologiquement, vous êtes un peu abattu. Ce qui est sûr, nous allons parler de comment jouer tout ça là pour pouvoir vous permettre de mieux profiter du marché et de mieux réaliser des gains sur le marché. Vous pouvez le faire parce que les gens le font, on le fait tous les jours. Donc, vous aussi, vous pouvez le faire. Rien n'est impossible. Donc, pour pouvoir expliquer un peu ce principe, Shaldo utilise... Shaldo... Excusez-moi, je vais enlever ce qu'il y a sur l'écran. OK. Donc, pour pouvoir l'expliquer, Shaldo utilise des puissants qui consistaient à comparer l'évolution des coûts à la marée. OK. En fait, selon d'où, lorsque les vagues avancent successivement de plus en plus loin sur la plage, la marée est montante. À l'inverse, quand les vagues successives se loignent de plus en plus de la plage, la marée est descendante. OK. Il en va de même avec les tendances graphiques sur le marché. Si les sommets sont toujours plus élevés, la tendance est haussière. Ça, c'est simple. OK. Et si les vagues sont de plus en plus bas, la tendance générale est haussière. Comment utiliser cette théorie dans les faits? OK. Il est souligné que toute la tendance respectant ses règles aura plus de chances de poursuivre. Dans le cas contraire, ce ne sera qu'un affaiblissement de la tendance en cours et le trader doit rester prudent, voire loin du marché. Le trader doit filtrer les opportunités de toutes les leçons présentes et choisir ceux respectant ses principes. Et comme je le disais, pour pouvoir expliquer un peu, il faut suivre la tendance. Et quand vous voyez que vous n'êtes pas dans la tendance, vous avez pu détecter la tendance, mais vous avez vu que, par exemple, ça devient en train de faire une petite correction. Il faut rester à l'écart. Observez le marché. Et quand le marché, quand la tendance veut reprendre maintenant, vous vous lancez, vous prenez des positions, vous prenez des positions et vous allez réaliser plus de gains sur le marché en ce moment-ci. Maintenant, revenons sur les raisons pour lesquelles il faut suivre la tendance. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la première raison pour laquelle le fait est mieux est que même si vous vous trompez à court terme, le marché prendra votre sens sur le long terme de la durée. Et la seconde raison est que le marché offre plus de gains dans le sens de la tendance. C'est ce que je viens de vous expliquer. Vous allez profiter de toute la volatilité si le marché s'inscrit dans la tendance. Donc, je vous le dis encore, cherchez à déterminer la tendance et suivez la tendance. Réagissez en fonction de la tendance et n'allez jamais contre la tendance parce que la tendance est votre allié sur le marché. Si vous allez contre votre allié, vous avez tout perdu. Donc, cherchez à connaître la tendance, à connaître la tendance. Une fois la tendance déterminée, vous avez la chance de pouvoir réussir. Maintenant, nous allons revenir sur la notion des chandeliers japonais. Les chandeliers japonais, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi les appeler les bougies japonaises. Et c'est le graphique que presque 99% des traders utilisent aujourd'hui. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça révèle toutes les informations. Ça vous dit tout. Ça vous dit qui est en qui, ce qui a la main actuellement sur le marché. Est-ce que les acheteurs, est-ce que les vendeurs, vous allez tous savoir. Est-ce qu'on est, par exemple, dans une tendance où il n'y a rien sur le marché ? Est-ce qu'on est dans un marché où il n'y a rien, où on ne peut rien faire ? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Les bougies vous révèlent tout. Donc, la bonne maîtrise des chandeliers japonais ou des bougies japonais, ça va vous permettre de pouvoir maximiser votre chance et de pouvoir mettre la chance de votre côté pour pouvoir réussir dans cette profession dans laquelle vous voulez vous lancer. Donc, c'est très important de pouvoir les maîtriser. OK ? Donc, parlant des bougies, en japonais, nous allons partir d'abord d'une bougie pour pouvoir vous expliquer quelles sont les caractéristiques d'une bougie. Quand vous prenez une bougie, quelles sont les parties que vous pouvez avoir dans une bougie ? Quand vous prenez une bougie, une bougie est constituée de ce que nous appelons le corps. C'est aussi constitué de ce que nous appelons aussi les mèches. Donc, vous avez le corps et vous avez aussi les mèches. OK ? Donc, nous avons, vous avez par exemple, je suppose, quand on prend la bougie en vête, qui est sur le cran là, la partie plus grande, c'est ça qu'on appelle le corps, et la partie supérieure, la partie inférieure, c'est ça que nous appelons les mèches. Donc, nous avons la mèche supérieure et la mèche inférieure. Donc, prenons par exemple cette bougie et analysons ça. Quand nous prenons le corps, OK ? Une bougie, une bougie verte, une bougie verte, a toujours son ouverture en bas et ça va vers le haut. Parce que, comment l'appeler ? C'est une bougie haussière. Donc, ça veut dire, ça ouvre en bas et ça va vers le haut. Donc, quand le marché, quand une bougie s'ouvre en vête, ça a la possibilité d'aller en bas d'abord, former des mèches et se retourner maintenant vers le haut, avoir le corps et peut-être encore aller en haut et revenir un peu en bas et se fermer. Et là encore, vous avez encore la mèche supérieure et vous avez la mèche inférieure et ça constitue en même temps votre bougie. Ça peut être en 5 minutes, ça peut être en 15 minutes, ça peut être en 30 minutes, ça peut être en une heure. en 4 heures, en day one, etc., etc. Et c'est, quand on vient, par exemple, au niveau de la bougie de la couleur rouge, vous allez voir qu'il y a aussi également les mêmes caractéristiques. Ce qui fait juste la différence, c'est que, quand vous prenez une bougie baissière, une bougie rouge, l'ouverture est toujours en haut et ça peut s'ouvrir là et ça remonte un peu, ça va un peu en haut avant la fin de la journée, ça revient maintenant en bas, ça tire ça vers le bas et à un moment donné, ça se ferme quelque part, ça se clôture quelque part. Vous avez le corps, vous avez la mèche supérieure et vous avez aussi la mèche inférieure. OK? Maintenant, le 3 qu'on met, maintenant nous allons parler aussi, il y a plusieurs types de bougies. Quand on parle de bougies, il y a plusieurs types de bougies. Il y a les bougies qu'on appelle, par exemple, les doji, vous allez voir les bougies qu'on appelle les marobouzous, vous allez voir les bougies qu'on appelle les étoiles filantes, les, 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 comment on appelle, doji porteur d'eau, vous allez voir les mêmes les tropiques, les avalements, etc., etc. De toute façon, ne vous en comprenez pas, ne vous souciez pas, parce que nous allons parler de tout ça là tout à l'heure pour pouvoir vous permettre de mieux comprendre tout, tout. Maintenant, parlons, parlons des doji, OK? Quand on parle des doji, le 3 communs à tous les doji et par ailleurs, ce qui en fait aussi leurs intérêts, c'est que ces bougies ont leur cours d'ouverture exactement, OK? Vous avez, je vous ai dit, vous avez l'ouverture et la fermeture, n'est-ce pas? Donc, vous avez l'ouverture et la fermeture au même endroit. Et qu'est-ce que ça vous explique? Ça vous dit, par exemple, le marché, le marché a ouvert quelque part. Quand le marché a ouvert là, le marché est allé en haut, est allé en bas, mais à la fin de la journée ou bien à la fin de votre unité de temps, ce qu'on appelle le time frame, ça s'est culturé au même niveau, ça s'est fermé au même niveau. Ça veut dire que personne n'a gagné le match, que personne n'a remporté le match, comme c'est un match. Personne n'a remporté le match, que ce soit les acheteurs, que ce soit les vendeurs, personne n'a remporté ce match-là. Donc, l'ouverture et la fermeture sont au même niveau. donc maintenant, tous causant une forte hésitation. Quand vous voyez cette bougie-là, c'est des bougies d'hésitation. C'est des bougies qui vous disent, OK, peut-être qu'on est dans une tendance haussière. Je prends un exemple. On est dans une tendance haussière où le marché a commencé. Le marché a tendalé en haut, le marché a tendalé en haut, le marché a tendalé en haut, vous n'avez que des bougies vêtes. À un moment donné, il y a un doji qui apparaît. Quand un doji apparaît, celui qui est déjà en position, OK, celui qui est déjà en position d'achat et qui a même déjà des gains jusqu'à un niveau donné, quand il voit le doji apparaître, il faut qu'il se dise, chier, il y a quelque chose qui veut se passer. Soit, il sécurise ses gains, soit carrément il sort du marché et il observe ce qui veut se passer. parce qu'à ce temps-là, plusieurs choses peuvent se passer. On peut par exemple être dans un retournement, ce qu'on appelle un retournement, c'est-à-dire le vendeur veut reprendre le marché. Soit on peut être dans ce qu'on appelle une consolidation. Personne ne veut agir sur le marché et là, il sera juste là à observer, à observer, à observer. Donc, le mieux, c'est par exemple s'il est déjà en gain, qu'il prenne ses gains, soit qu'il sécurise ses gains et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà ici les différentes formes de doji que nous avons. Le premier, c'est quoi? C'est un doji en quoi? C'est comme un quoi. Pour le monde, on connaît? On connaît ce que c'est un quoi? De toute façon, on porte ça tous les jours. Donc, comme vous le voyez là, sur l'écran, le marché a ouvert quelque part. Comme je vous l'ai dit, c'est allé jusqu'en bas, c'est revenu vers le haut, c'est allé un peu, en même temps, à la fin de la journée, soit à la fin de votre unité de temps, le marché s'est fermé. Donc, personne n'a remporté ce combat-là. Personne n'a remporté ce combat. Et quand vous voyez ça, c'est une bougie d'hésitation. Si vous êtes, comme je vous l'ai dit, si vous êtes déjà en gains, prenez vos gains, soit sécurisez vos gains. Nous allons vous parler de ce qu'est-ce que sécuriser vos gains, tout à l'heure, peut-être dans les leçons à venir, pour pouvoir vous apprendre comment faire pour pouvoir sécuriser vos gains. Donc, en dehors de ça, nous avons ce que nous appelons les doji porteurs d'eau. Le doji porteur d'eau, c'est que le marché a ouvert, c'est allé en haut, ça va venir en bas encore, ça s'est fermé encore au même niveau. Qu'est-ce qui fait juste la différence ? Vous allez voir jusque le doji en croix, ça a plus de mèche en bas que plus de mèche en haut. Et pour le doji porteur d'eau, c'est tout comme si il y a une égalité. C'est presque la même chose. C'est 50-50, comme on le dit, 50-50. C'est un truc déjà. Et quand vous venez au niveau de doji, en croix inversée, nous avons doji en croix et doji en croix inversée, c'est presque la même chose. Et nous avons aussi le doji dragon. Le doji dragon, le marché a ouvert en haut. Quand le marché a ouvert en haut, les acheteurs n'ont pas pu amener ça en haut. Qu'est-ce que les gars ont fait ? Les gars ont ramené ça vers le bas, mais à la fin de la journée, ils ont aussi ramené ça au même niveau où le marché a ouvert. Et là, personne n'a remporté le match. Personne n'a remporté le deal. Donc, c'est aussi une bougie d'hésitation. À des moments, le niveau où vous trouvez ça aussi, je vous dis mieux par rapport à ce qu'il faut faire. Et nous allons voir tout ça dans la suite de la leçon parce que ça va vous permettre de mieux comprendre. Donc, les pieds tombales. Les pieds tombales, c'est le sens contraire, c'est le contraire des doji dragons parce que vous allez voir, le marché a ouvert. Quelque part, ils ont ramené ça en haut, mais à un moment donné, ils ont ramené ça encore au même niveau. Personne n'a remporté le match. Et comme on vous l'a dit, les doji, c'est des bougies d'hésitation. Quand vous les voyez, quand vous les voyez, prenez soin, prenez vos gardes et soyez aux aguets pour pouvoir voir s'il faut sécuriser vos gains. Et si vous êtes encore entré en position, observez juste pour voir ce que les bougies à venir vont vous dire et il faut pouvoir entrer dans la tendance. C'est très important, il faut pouvoir les maîtriser. En dehors des doji, nous avons ce que nous appelons, bon, ici c'est les doji, peut-être que je vais revenir un peu sur ça. Les doji porteurs d'eau sont caractérisés par une barre horizontale située au milieu d'une barre verticale. Dans une tendance haussière, ils sont souvent synonymes d'un retournement de tendance à la baisse. Mais ça ne veut pas pour le temps dire quand vous voyez le doji porteur d'eau, ça veut dire que le machet va se retourner en même temps. Parce qu'on vous l'a dit, on est dans une tendance. Et quand vous savez que vous êtes dans la tendance, le machet ne fait pas genre un mouvement tout droit. Le machet va, ça se corrige, ça remonte, ça se corrige, ça se remonte. C'est ce qui vous permet d'avoir par exemple les pics, les creux, les pics et les creux. Donc ça va se corriger. Donc quand vous voyez les doji, il faut vous mettre, c'est-à-dire il faut soyez aux aguets pour pouvoir savoir. Parce que vous pouvez aussi peut-être vendre à la personne dans une tendance par exemple aussi et que ça apparaît. Vous pouvez aussi vendre juste rapidement et prendre des gains mais pas sur le long terme. Donc vous devez savoir quoi faire. Donc caractérise, venons au niveau maintenant des pierres tombables. Caractérisez par une barre horizontale située au plus bas d'une barre verticale. les pierres tombables à l'opposé de doji dragon et caractérisez par l'absence d'ombre basse. C'est ce que je vous ai dit. Dans une tendance haussière ils sont souvent synonymes de retournement à la baisse. Mais faites attention, faites attention quand vous les voyez. Quand vous les voyez. Je le répète encore, faites très très attention quand vous les voyez. Maintenant, parlons des toupies. Parce qu'il y a plusieurs types de bougies comme je vous l'ai dit. On vient juste de finir de parler de doji. Maintenant, nous allons parler des toupies. Les toupies, c'est des bougies à petits corps. A l'opposé de ce type de doji, il existe aussi formé de petits corps et de longues ombres. C'est des bougies qui ont de petits corps. Vous allez voir les ombres, ce qu'on appelle aussi les mèches. Les mèches sont tellement longues mais il y a un petit corps. C'est ce qu'on appelle les doji. Et quand vous voyez aussi les doji, c'est les toupies. Les toupies, c'est des bougies d'hésitation. Il faut être osagué. Il faut être osagué. Que ce soit doji, que ce soit toupie, c'est des bougies d'hésitation. Et faites très très attention quand vous les voyez. Si vous êtes déjà sur le marché, il faut savoir qu'il faut sécuriser vos gains. Si vous êtes déjà en gain, soit même si vous êtes en pète aussi, il faut voir comment vous allez gérer ça. On va vous parler de tout ça. Par exemple, dans le risk management et comment aussi gérer ces positions. Ne vous inquiétez pas, nous allons parler de tout ça au cours de notre formation. Ça, c'est un exemple par exemple de toupie. On est dans un marché qui est en train de voler. Dans un marché qui est en train d'évoluer, vous allez voir une succession de bougies vertes. Le marché évoluait. Mais à un niveau donné, il y a un toupie qui est apparu. Comme je vous l'ai dit, c'est une bougie d'hésitation. Quand vous voyez ça, si vous êtes déjà en gain, comme je vous l'ai dit, sécurisez vos gains parce que le marché pouvait se retourner. Comme ça, peut-être aussi un petit stationnement. Une fois déjà dit un petit stationnement et après, ça va reprendre. Personne ne sait ce que ça veut faire parce que personne ne contrôle le marché. Le marché n'est pas. L'enfant ne quitte que ce soit qu'on peut commander pour dire fais ceci, fais ceci, fais cela, fais cela. Le marché dit c'est à nous juste de respecter, de faire les analyses et d'étudier la psychologie de tous les cadres sur le marché pour pouvoir mettre la chance de notre côté. Donc, il y a une toupie en haut, il y a aussi des toupies en bas. Donc, ça, c'est les toupies. Mais à part ça, nous avons aussi des bougies que nous appelons les pendus et les mâteaux. Le mâteau et le pendu sont des bougies de même figure. Ils ont des mèches en bas et ils ont des côtes en haut. C'est comme ça, la forme de ce que nous avons enseigné à l'école en biologie, c'est pas le supermatozoïde. Vous voyez, c'est la tête en haut et vous voyez les mèches maintenant en bas. Qu'est-ce qui fait maintenant la différence? Comment on appelle? Ce qui fait la différence c'est que le mâteau est situé nécessairement dans une phase baissière. le mâteau est dans une phase baissière. Il représente un bon signal de retournement. Mais faites attention aussi parce que ce retournement ça peut être juste une correction et le mâche va continuer encore sans mouvement. Donc, quand vous voyez un mâteau, je dis le mâteau est dans une on voit le mâteau dans une phase baissière. Quand je suis dans une phase baissière, une phase baissière, le mâche est en train de plonger vers le bas. Ça plonge, ça plonge, ça plonge, ça plonge, ça plonge. À un moment donné, vous voyez maintenant, ça c'est un mâteau. Le mâteau est là, c'est vrai. Ça peut être un signal de retournement mais ce retournement peut être juste une petite correction. Retenez ça, ça peut être juste une petite correction et le marché va continuer encore dans sa tendance. OK? Donc, faites attention quand vous voyez le mâteau ou quand vous voyez le pendu. Si vous êtes déjà en gain, allez, sécurisez le gain. si vous n'avez pas encore pris la position, observez d'abord pour voir s'il y a une confirmation et allez peut-être à court terme et non trop à long terme parce que tant que la tendance n'est pas encore invalidée, le marché peut toujours reprendre sa direction et aller toujours dans son sens. Donc, le pendu, à l'opposé du mâteau, il est situé dans un mouvement haussier, dans une tendance haussière et ça nous indique aussi un retournement baissier. Ça nous indique qu'il y a une possibilité que le marché se retourne vers le bas. Maintenant, à l'opposé du pendu et du mâteau, nous avons ce que nous appelons l'étoile filante et le mâteau renversé. L'étoile filante et le mâteau renversé, ils ont les mêmes caractéristiques, même avec que, même les pendus et le mâteau. Qu'est-ce qui fait la différence ? Ce qui fait la différence, c'est que les mèches sont en haut et maintenant le corps, la tête est en bas. C'est comme si vous avez le spématozoïde renversé, la tête est en bas et vous avez maintenant la queue qui est juste en haut avec le loulou de là-bas. Donc, ça, c'est tout ce qui fait la différence. Et une toile filante se retrouve dans une phase haussière. Et quand vous voyez une toile filante dans une phase haussière, c'est un signal de retournement. Et comme je vous l'ai dit, ce retournement peut être à court terme et le marché pourra prendre encore son sens. c'est à vous de savoir à base de toutes vos analyses que vous avez eu à effectuer si c'est vraiment un retournement à long terme ou bien un retournement à court terme. Et pour le matau renversé, ça se retrouve dans une phase baissière et ça vous dit qu'un retournement haussier. Donc, ça, c'est le matau pendu, étoile filante et matau renversé. Et comme vous pouvez le voir sur mon écran ici, comme vous pouvez le voir sur mon écran ici, là, vous allez voir, on est dans une tendance. OK, le marché, ça commence, il y a une succession de bougies vêtes. À un moment donné, il y a l'étoile filante qui est apparue et qu'est-ce qui s'est passé après ? Le marché s'est renversé et nous avons encore plusieurs d'autres types de, 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 comment on l'appelle, de toile filante qui sont revenus juste après ça. Donc, ça, c'est l'étoile filante et en bas, là, vous avez le mâteau. Juste en bas, là, vous avez le mâteau. La couleur, la couleur, je suppose, par exemple, qu'on est dans une phase haussière. OK, on est dans une phase haussière où le marché est enfondémenté. Le marché monte, le marché monte et vous avez maintenant une étoile filante qui apparaît. Quand l'étoile filante apparaît, la couleur que ça amène aussi joue un rôle très important. OK ? C'est un rôle très important. Quand, par exemple, on est dans une phase haussière et l'étoile filante qui est apparu, c'est une bougie de couleur verte. Ça veut dire que les acheteurs ont toujours la main parce que c'est la couleur verte. Mais si c'est la couleur rouge, ça a encore plus de signification. Ça a encore plus d'impact parce que ça vous signale qu'ils ont totalement pris la main. Ils ont pris la main parce que c'est la couleur rouge. et une bougie qui vient vous comprimer ça, ça vous donne vraiment un bon avantage. Et donc, prenez aussi en compte la couleur que ce soit de l'étoile filante, que ce soit de pendule, que ce soit de mâteau ou de mâteau renversé. Leur couleur aussi joue des rôles très très importants. Ça, c'est aussi un exemple de l'étoile filante et aussi un exemple de mâteau renversé et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, c'est l'étoile filante pendule et mâteau et comme ça. Maintenant, nous allons venir sur ce que nous appelons les marots bougeous. Qu'est-ce que nous appelons les marots bougeous? Les marots bougeous, ce sont des bougies qui n'ont pas d'ombre. OK? Ni d'ombre en haut ni d'ombre en bas. Ça n'a pas de mèche. Le mèche est ouvert. OK. Et jusqu'à la fin de la journée, ça n'a même pas donné de place pour qu'il y ait de collection ou quelque chose. Non, non. Ça a commencé, c'est allé à la fin de la journée, ça s'est fermé. Ça n'a pas de mèche. Et c'est des bougies qui jouent un rôle très, 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 très important. OK? Donc, nous avons des marots bougeous blancs. Nous avons marots brambé, marots bougeous blancs. Ça, c'est la couleur verte. Et nous avons aussi les marots bougeous noirs qui sont aussi la couleur rouge parce que vous pouvez donner la couleur que vous voulez à vos bougies sur le marché. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Donc, quand ces marots bougeous apparaissent sur le marché, il faut faire très attention parce que la position où ces marots bougeous sont apparus aussi vous signalent beaucoup de choses. Je suppose, par exemple, qu'on est dans une phase baissière. On est dans une phase baissière et on constate, par exemple, qu'il y a un marot bougeous un marot bougeous baissier qui s'est formé. Ça peut vous signaler beaucoup de choses. On est déjà dans une phase baissière. Le marché a tellement plongé, 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 plongé. Il y a nos indicateurs qui nous disent mais le marché va se retourner. Et en même temps, à la fin de la journée, on voit encore un marot bougeous baissier. Ça peut être, ça peut signaler plusieurs choses. Ça peut être la fin de la tendance en cours comme ça peut être aussi une continuation. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est très, très important. Si à la fin, si dans une tendance baissière, une tendance qui a tellement déjà plongé, plongé, vous voyez ça, ça vous signale. Faites attention. Il y a une possibilité qu'il y ait un retournement. Mais si c'est au début d'une tendance, vous voyez ça. Si au début d'une tendance baissière, vous voyez un marot bougeous qui apparaît mais il faut sourire parce que là, vous êtes au bon endroit, au bon moment, en ce moment-là. Parce que c'est la tendance qui veut commencer et le marot bougeous est en train de vous signaler qu'il y a une forte pression et qu'il y a une forte probabilité que le marché baisse vers le bas. Donc, comment on l'appelle ? Là où la position, l'endroit où le marot bougeous se trouve, joue un rôle très important. Au début d'une tendance, au début d'une tendance. Aussi, par exemple, que vous voyez le marot bougeous, aussi qui vient, ça, ça vous dit tchè, ok, mets-toi en position, sois prêt pour pouvoir prendre une position. Mais si c'est, par exemple, à la fin d'une tendance haussière que vous voyez le marot bougeous, ça peut être un signal de retournement, de tendance. Et c'est la même chose aussi pour le marot bougeous en noir ou bien rouge. Donc, en dehors du marot bougeous, maintenant, nous allons parler des bougies à deux, ok ? Parce que depuis, on était en train de parler des bougies uniques, maintenant, parlons des bougies à deux. Il y a ce que nous appelons les avalements, ok ? Qu'est-ce que nous appelons les avalements ? Un avalement, il y a ce qu'on appelle un avalement aussi ou un avalement baissier. Qu'est-ce qu'un avalement ? Un avalement ou un engoublement, ok, est une figure simplement formée en deux bougies. Ok ? Sa caractéristique étant que la première bougie est inclue dans la seconde bougie. Prenons par exemple l'avalement baissier. Ok, vous allez voir qu'il y a une petite bougie verte qui s'est formée. Et tout juste après ça, il y a une autre bougie rouge qui s'est formée. Donc ça, c'est un avalement en baissier. Ça vous signale que le marché va chuter. Ça va chuter, mais il faut aussi voir dans, il faut voir aussi la tendance du marché. Est-ce que c'est une chute momentanée ou bien c'est une chute à long terme ? Donc, il faut aussi, c'est une chute momentanée ou bien une chute à long terme. Donc, il faut aussi tout voir. Et quand nous venons au niveau de l'avalement haussier, au niveau de l'avalement haussier, vous allez voir qu'il y a une petite bougie rouge qui s'est formée et après ça, une bougie va être s'est formée. Une bougie va être s'est formée. Ça vous signale que le marché est en train de vouloir se retourner. Donc, les haussiers vont prendre le marché. Donc, dans un avalement, la couleur de la petite bougie qui est avalée ne compte pas. c'est la couleur de la bougie suivez juste le sens de la bougie qui est avalée la petite bougie. La grande bougie qui est avalée la petite bougie suivez son sens. Si c'est une bougie rouge qui est avalée une petite bougie verte, ça veut dire que le marché va chuter. Si c'est une bougie verte qui est avalée une bougie rouge, ça veut dire que le marché va faire quoi ? le marché aussi va baisser dans ce cas-là. Et vous voyez, comme vous le voyez sur l'écran-là, il y a des exemples. Vous pouvez faire des exercices en allant dans votre métacule de 4 ou une métacule de 5 ou bien peu importe ce que vous avez choisi pour pouvoir expérimenter ça, aller faire des recherches pour voir dans quel cas ça s'est apparu. Et vous voyez ça, vous faites des analyses, quel est son taux de réussite, il y a combien de chances, il y a combien de chances de chances ça peut réussir. Vous allez savoir comment ça marche, vous avez l'idée de tout ça. Parce que sur le marché de 4S, tout ce qui peut vous permettre de gagner, c'est l'expérience. Donc soyez sur le marché à tout moment, essayez de détecter les différents types de bougies, essayez de détecter la tendance pour voir qu'il y a une tendance aussi. Quand par exemple l'avardement s'est apparu, essayez de corriger ça, ça a formé ou bien ça a fait un retournement de tendance. Qu'est-ce qui a fait que ça a fait un retournement de tendance ? Qu'est-ce qui a fait que ça a fait une petite correction ? C'est tout ça là que vous devez maîtriser car c'est très très important. À l'opposé des avalements, nous avons ce que nous appelons les aramis. Les aramis, c'est le contraire des avalements. Passons au niveau des avalements, c'est une grande bougie qui avale une petite bougie. Mais ici, c'est genre une inclusion. Il y a une inclusion ici. Donc les aramis est une figure opposée à l'avalement. Elle se caractérise par une deuxième bougie inclue dans la première bougie. Donc c'est une inclusion. Comme précédemment, la couleur de la première bougie importe peu. Cette figure est moins fiable que l'avalement. Excusez-moi, donc vous devez faire très très attention quand vous êtes sur le marché et que vous voyez qu'il y a un aramis qui est venu. Ça ne veut pas dire en même temps, par exemple, quand vous voyez un aramis aussi, ça ne veut pas dire en même temps directement qu'il faut se mettre sur le marché et qu'on ne s'est pas acheté. Non. Il faut prendre beaucoup de trucs en compte. Il faut analyser, il faut analyser, il faut analyser. Quand on parle d'une analyse technique, il y a plusieurs choses dont nous allons voir. Dans les cours précédents, dans les cours précédents où vous avez parlé, par exemple, de plusieurs choses dont vous devez prendre en compte. Par exemple, l'analyse fondamentale, il faut prendre tout ça en compte. Il y a aussi des dossiers dont on vous a aussi parlé. Il faut aussi prendre en compte. Donc tout ça là vous dira ce qui va se passer sur le marché. Donc c'est très important. C'est une chose de pouvoir maîtriser les bougies. Une chose est de connaître comment on appelle les caracécis de bougies. Mais une autre chose aussi est de pouvoir les appliquer concrètement et de pouvoir prendre en compte aussi d'autres configurations qui vont vous permettre de pouvoir bien réussir sur ce marché. Donc ça, c'est des exemples que vous voyez sur le cran. là, vous pouvez voir, il y a en haut, comment on appelle, les aramis baissiers et puis en bas, les aramis haussiers et puis ainsi de suite. À chaque fois que ça arrive, il y a toujours quelque chose qui se passe. Mais ça ne veut pas dire qu'à 100%, quand vous voyez les aramis ou quand vous voyez les avalements ou quand vous voyez les toupies, ça va toujours respecter parce que ça n'a pas toujours été comme ça. à 100%. Ça marche, mais pas à 100%. Il y a des moments où ça ne donne pas, mais il y a des moments où ça donne. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut prendre en compte d'autres configurations qui vont jouer des rôles très, très importants. Maintenant, à présent, nous allons parler de bougies à quoi ? De bougies à quoi cette fois-ci ? Nous avons ce que nous appelons le toit du soir. Le toit du soir. Le toit du soir est une figure très connue. On voit ça très souvent. Constituée de trois bougies, elles forment en quelque sorte un pic. Un schéma fera meilleur office d'explication qu'un paragraphe. Et comme vous pouvez voir, le schéma qui est juste en haut là, il y a trois bougies. Peu importe la couleur de bougie. Vous vous connaissez trois bougies. Et ces trois bougies, ça peut ne pas être exactement ce que vous voyez sur le cran là. C'est rare même de voir ce que vous voyez sur le cran là. Exactement comme ça. Vous pouvez avoir par exemple une bougie verte qui s'est d'abord formée. Après ça, vous avez peut-être une étoile filante. Peut-être par exemple topie. Peut-être par exemple ce qu'on appelle par exemple un bébé abandonné. Et puis ensuite, il y a une autre bougie baissière qui s'est formée. Et ça vous donne maintenant votre figure de toile du soir. Le toile du soir, où est-ce qu'on voit ça ? Le toile du soir, quand vous voyez ça dans une tendance haussière, dans une tendance qui est déjà à la hausse. Quand vous voyez ça, ça vous signale un retournement baissier. Un retournement baissier comme je vous l'ai dit. Donc, peu importe la couleur, il suffit juste d'avoir trois bougies comme ça. Et peu importe la bougie qui est en haut, ça peut être le toile filant comme je vous l'ai dit, comme ça peut être aussi les toupies, les dojis, bla, bla, bla. Il suffit juste d'avoir trois bougies comme ça. Et quand vous les voyez, ça ne veut pas dire, je répète, je dis, je répète, ça ne veut pas dire à 100% que ça va, ça c'est un retournement. Ça peut être juste une petite correction. C'est pourquoi il y a d'autres notions que nous allons développer et que vous devez prendre en compte pour pouvoir vraiment évoluer sur ce marché. C'est très important, c'est très capital parce que pour pouvoir réussir dans ce monde, il faut faire beaucoup d'analyses, il faut analyser, il faut prendre en compte beaucoup de configurations. Il faut analyser, il faut analyser, il faut analyser. Parce qu'il y a de l'agent ici vraiment. Vous pouvez gagner de l'agent, vous pouvez vous faire de l'agent, mais il faut être vraiment discipliné, il faut être vraiment patient pour pouvoir prendre les meilleurs signaux pour pouvoir réussir. Donc, à l'opposé de l'étoile de soie, nous avons ce que nous appelons l'étoile de matin. L'étoile de matin, c'est juste le sens contraire de l'étoile de soie. On voit ça où ? On voit ça dans une tendance d'essayer et quand ça apparaît, ça signale aussi un signal, ça vous donne un signal de retournement, un retournement aussi. Donc, il faut faire très très attention quand vous le voyez et comme vous le voyez sur mon écran là, il y a ça. Et comme je vous l'ai dit, ça peut ne pas être exactement le même chemin, ça peut ne pas être exactement les mêmes bougies, peu importe les bougies. Donc, vous pouvez par exemple avoir un marobuzu comme ça au complet et soit avoir par exemple un toupie ou bien pour avoir un doji, etc. Il suffit juste d'avoir trois bougies de cette forme là. Ça peut avoir de mèche comme ça peut avoir que ça peut ne pas avoir de mèche et il y a une forte probabilité que ça aille même de mèche parce que la plupart du temps ça a souvent de mèche, ça a souvent de mèche. Donc, faites très 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 attention quand vous voyez ce type de bougies. Donc, nous allons continuer toujours dans le sens des bougies à trois. Il y a des bougies que nous appelons les corbeaux. Les corbeaux et les soldats. OK ? Les corbeaux, les soldats. Les trois corbeaux, les trois soldats. Les corbeaux, c'est une succession de trois bougies. Une succession de trois bougies rouge. Une succession de trois bougies rouge. OK ? Ce sont des figures de continuation de tendance. Je répète encore. C'est des figures de continuation de tendance. Dans le cas d'un corbeau, les trois corbeaux, ça veut dire qu'on est dans une tendance baissière et que le marché va continuer. Ça peut reprendre, ça peut faire une petite correction. Après la petite correction, le marché va continuer dans son sens. Et c'est exactement aussi la même chose pour les soldats. Les soldats. OK ? Les soldats. Quand vous voyez les trois soldats, le marché a commencé pas à monter. Vous avez vu les trois soldats. Surtout quand vous êtes encore au début d'une tendance que vous voyez les trois soldats. Attendez, ça fait souvent une petite correction. Après la petite correction, ça reprend directement. Ça reprend son sens et ça va toujours aller dans le sens de la hausse. Donc, c'est très, très important. C'est des figures, c'est des bougies de continuation. Il y a des bougies de retournement de tendance. Par exemple, comme les étoiles filantes, les marobousous, les avalements et consons. Mais les corbeaux, c'est des figures de continuation. C'est des figures de continuation. Je répète, c'est des figures de continuation et c'est des trucs que vous devez prendre en compte quand vous êtes sur le marché. Et comme vous pouvez voir par exemple, ça c'est l'exemple d'un sujet du marché. Par exemple, on est sur le marché d'euros USD, un M15. Donc, chaque bougie que vous avez là s'est formée en 15 minutes. Chaque bougie que vous avez sur l'écran là s'est formée en 15 minutes. Si c'était par exemple en M30, ça veut dire que chaque bougie s'est formée en 30 minutes. Si c'était en H1, ça veut dire que chaque bougie s'est formée en une heure. Donc, dans ce cas-là, ce que nous avons là, c'est des bougies qui se sont formées en 15 minutes. Et comme vous pouvez le voir, il y a tout il y a tout là par exemple. Prenons par exemple l'ensemble des trois bougies encadrées quand on commence de votre gauche par exemple. Vous voyez qu'il y a trois bougies là encadrées. Ça, c'est l'exemple palpable d'un corbeau, de trois corbeaux. Il y a trois bougies. Et le marché a fait quoi ? Le marché a fait une petite correction. Quand le marché a fait une petite correction, ça fait quoi ? Et ça a commencé à chuter. Ça a poussé à aller dans sa tendance. Et c'est pourquoi comme je vous l'ai dit, il y a souvent une petite correction qui se fait. Ça peut être une petite correction avec une seule bougie et puis le marché continue son sens. Et quand on vient dans notre deuxième case, vous pouvez voir là qu'il y a une bougie rouge, une très longue bougie rouge qui a même avalé plusieurs, qui a avalé plusieurs bougies. OK ? Ça, c'est aussi un signal de retournement, c'est-à-dire un signal baissier pour dire que c'est un avalement baissier. Et le marché, quand c'est le marché à faire, le marché s'est stagné un peu et puis ça a repris son sens. C'est-à-dire en bas. Et ce qui suit, c'est un exemple de l'étoile du matin. Vous voyez, l'étoile du matin, c'est comme je vous l'ai dit, ça peut avoir plusieurs types de bougies au Sénésar. Donc, vous prenez par exemple, l'exemple là, il y a un marobouzou qui s'est formé à la fin d'une tendance. OK ? Et puis juste après ça, vous avez votre, comment on appelle, un mâteau qui s'est formé et après votre marceau, il y a une confirmation qui est venue. Les trois bougies donnent maintenant le toit du matin. D'abord, vous avez plusieurs configurations là. Vous avez le marobouzou à la fin de la tendance, à la fin d'une tendance biaissière. Vous avez un marobouzou baissier, OK ? Ça vous signale. Faites attention, faites attention. C'est vrai que c'est une bougie qui a un grand, qui a un corps vraiment, vraiment, un corps vraiment très grand et très significatif. Mais vous pouvez être en attention parce qu'on est déjà à la fin de la tendance. C'est presque à la fin de la fin de la tendance. Et après ça, le mâteau vient vous dire « Ah, faites attention. » Et ça, vous avez le mâteau, vous avez juste une confirmation et puis, qu'est-ce qu'on a eu après ? Il y a un autre marobouzou qui s'est formé encore juste au début de la tendance là. Le machia fait quoi ? Le machia fait plus. Le machia a continué dans la hausse. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que vous devez faire les analyses et savoir. Faire les analyses et savoir. Donc, ça, c'est un exemple palpable de comment, par exemple, les bougies japonais se présentent à vous. Tout ce que vous aurez devant vous, c'est un écran comme ça. C'est un écran comme ça et c'est à vous de faire les analyses. Vous faites juste, vous faites les analyses. Vous devez savoir est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut vendre en fonction des bougies que vous avez sur le marché là. Et c'est très capital d'avoir une maîtrise des bougies japonaises et de combiner ça avec d'autres approches, d'autres techniques, d'autres outils que vous allez utiliser. Nous allons venir sur tout ça là après. Et puis, pour finir la présentation aujourd'hui, je vais vous laisser avec cette citation qui dit « Vous pouvez être gagnant sur le marché de forest, mais comme dans tous les aspects de la vie, il vous faut un travail laborieux, une grande détermination, un peu de chance et un bon sens d'analyse et de jugement. Vous devez analyser, vous devez faire un travail laborieux et vous devez aussi, ça doit être une passion pour vous. Si ce n'est pas une passion pour vous, vous n'allez jamais réussir dedans. Il faut que ça soit une passion pour vous. Vous devez être le lèvre du marché. Est-ce que le marché à tout moment ? Analysez, essayez de tout décortiquer. Il y a ceci qui est apparu, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut acheter ? Est-ce qu'il faut vendre ? Est-ce qu'il faut acheter ? Il faut se mettre à l'écart. Il y a aussi la notion de discipline que vous devez aussi développer. La notion de patience que vous devez développer. C'est une détermination, une grande détermination et il n'y a pas de chance ici. Il n'y a pas de chance. Si vous êtes contre le sens du marché, c'est que vous avez perdu. Vous êtes dans le sens du marché. On est à la fin de cette formation. Dans la leçon qui vient, nous allons continuer avec les analystes techniques parce qu'il y a encore d'autres choses que vous devez prendre en compte. Si vous avez des questions à poser, laissez-nous juste vos questions. Nous allons répondre à toutes vos questions. Merci et bonne soirée à vous.